Pour cette 17ème édition, comme les éditions précédentes, le principe c'est de traverser chaque année les 14 communes de la Comcom de la région du Lyon d'Angers. Et le principe, on part d'une commune différente depuis l'origine, et le principe c'est que le départ et l'arrivée se fassent au même endroit. Alors pour la petite histoire, on aura dû partir l'année dernière de l'Ajaï. Oui c'est vrai, les calendriers font que ce n'est pas toujours simple avec Enfoussport Nature, où nos manifestations se croisent, et deux années de suite nous n'avons pas pu venir sur l'Ajaï, donc le comité des fêtes s'est montré patient, ainsi que la municipalité. Et ça y est, cette fois nous y sommes, et comme tu l'as dit tout à l'heure, sous le soleil, donc ça va être normalement une belle épreuve. Des projets et des nouveautés pour cet événement ? Oui, des projets. Alors, il est peut-être encore un peu tôt pour dévoiler ce que l'on va faire l'année prochaine, mais c'est sûr qu'au bout de 17 ans de rodage, aujourd'hui l'équipe est quasiment prête pour passer à l'échelon national, et notamment faire une épreuve qui est bien connue, qui est Nantes-Sugae, du même niveau. Ça n'attérira pas forcément plus de concurrents, parce que le peloton il est déjà bien étoffé, mais par contre on aura un peloton au niveau coureur de qualité qui sera encore un peu plus élevé, parce que là on va uniquement s'ouvrir aux premières et deuxièmes catégories, et ainsi causer aux coureurs d'équipes professionnelles qui pourront venir si le calendrier le permet. Pour ce dimanche, beaucoup de concurrents, plus de 100 engagés ? Oui, 102 exactement pour l'instant, donc peut-être un peu plus selon les engagés de derniers instants, et un peloton de vraiment de bonne qualité, j'ai relevé quelques noms, j'ai une quinzaine de coureurs qui potentiellement peuvent remporter cette édition qui ne sera pas forcément facile. Allez, un petit mot sur vos favoris ? Alors dans les favoris, j'ai entre autres Samuel Plouinec, un garçon qui était champion de France, qui marche, qui revient bien en forme. Parmi d'autres, nous avons aussi un champion du monde master, qui est Guillaume Judas, qui nous vient du team Bonat, 91. Je citerai parmi eux également Luc Tellier, qui a fait deuxième à Nantes-Sugae, sans oublier les coureurs de Vendée U, au nombre de trois, avec Krenner en tête, l'ancien professionnel Bichaud, le Segréen, bien connu, et il y a également le Girondin, l'Arp, un coureur qui a été parmi les meilleurs Français en 2013, sans oublier quelques locaux comme Cheveaux de Sablis-sur-Sarthe, Johan Fouché de Chartres, également Benoît Poitvin de Sosassonne et quelques autres qui ont un cœur de briller. Et en plus, nous verrons peut-être une revanche du championnat départemental entre le team U49 et les coureurs de Cholet. Un petit mot sur le parcours, quelles sont les principales difficultés ? Donc les principales difficultés, on va les retrouver après, à Pruyé pour la première, et ensuite, ça sera plus proche de l'arrivée du côté de Chantecet, Chenillet, après 90 km de course, où les organismes ont commencé à souffrir, d'autant plus qu'ils risquent de faire un peu chaud, les coureurs ne sont pas habitués, et puis bien sûr, le final sur la Jaivon, avec les 4 tours de circuit de 3,5 km, avec un beau dénivelé, et là, vraiment, si la course n'est pas faite, en arrivant sur ce circuit, la bataille et l'usure des coureurs, des organismes, on devrait voir là, vraiment les meilleurs coureurs aborder cette arrivée et décrocher la palme. Une nouveauté, ou peut-être plus ou moins, mais en tout cas, autour de la course, il y a ce dimanche, différentes animations ? Oui, tout à fait. Donc le principe, c'est de pouvoir innover autour de cette course cycliste de la communauté de communes, en proposant des animations en association avec le comité des fêtes. Donc on va retrouver, dès le matin, à partir de 8h30, une randonnée pédestre, ouverte à tout public, sur un petit circuit de 7 km le long du Hallage. Ensuite, et pendant tout l'après-midi, les spectateurs, sportifs ou non, auront le loisir de découvrir un marché local, principalement ouvert à des personnes, à des entreprises du Lyonnais, et ainsi que pour les passionnés de la musique, et là, nous serons dans le corps de chasse, parce que le rallye trompe Lyonnais va proposer des morceaux, et notamment, mettre en vente, enfin, ils ont un CD qu'ils ont mis en place et qu'ils vont proposer au public. Une grosse journée, on rappelle quand même que le cyclisme est l'un des seuls sports, en tout cas, il va pas, oui, l'un des seuls sports presque quasiment gratuits. Eh oui, c'est vrai que c'est un sport gratuit, il faut que ça continue, où c'est plus compliqué, c'est toute l'organisation autour, où c'est au niveau logistique, au niveau sécurité, où c'est de moins en moins gratuit, mais il faut que ce sport reste gratuit, il le restera, et c'est tant mieux, et c'est vrai qu'on rencontre de moins en moins d'épreuves, que ce soit ici, dans le département ou ailleurs, à cause de ces problèmes d'organisation. Mais nous, nous sommes une équipe qui aimons ce sport et qui allons tout faire, soutenue par la communauté de communes, pour que ça continue le plus longtemps possible. Là, je vais parler au comptable pour terminer, parce qu'on a parlé de la sport gratuit, mais évidemment, il y a un budget quand même. Est-ce que dans le vélo, on sent aussi un phénomène de crise ou pas ? Oui, comme tout le monde, la crise, on la ressent différemment par rapport aux entreprises, mais comme nous sollicitons les entreprises, c'est vrai que ce n'est pas simple de demander de l'argent. Il faut faire des démarches, c'est un budget. Le budget pour situer le taux de la communauté de communes, c'est 8 500 euros. L'année prochaine, on le sait, si on ne veut franchir un échelon, il faudra compter entre 12 000 et 13 000 euros. Donc, c'est vrai que ce n'est pas simple à trouver, et comme je disais tout à l'heure, comme l'espace sécurité demande de plus en plus de moyens, ça alourdit les budgets, malheureusement. Bon, en tout cas, rendez-vous ce dimanche à la Jeanne Yvon, dès le matin pour le début de l'animation, et puis à partir de 14 heures pour le départ ? Donc, voilà, à partir de 14 heures pour l'épreuve élite, il y a une épreuve d'attente ouverte au pass cyclisme à partir de 14h05, dans la foulée de la course principale, sur la Jeanne Yvon, où il y aura du spectacle, parce que le circuit final étant compliqué, ça devrait aussi permettre aux coureurs, aux meilleurs coureurs, de pouvoir vraiment s'exprimer librement, et ça va être une course qui va sûrement avoir... Nous allons voir des coureurs un peu partout dans la nature.